Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont en train de te flatter pour mieux t'escroquer Ce jeu est truqué, je le sais Calomnie ! Diffamation ! Tu sais ce qui n'est jamais truqué ? Les lois de la physique Sans résistance à l'air et avec un déplacement vertical égal à zéro Un déplacement horizontal est égal à la vitesse initiale du projectile multiplié par le sinus de l'angle de lancement divisé par l'accélération due à la gravité Non ! Quel suspense ! C'est terrible ! Je ne veux pas voir ça ! Tiens-moi ! Mais tu as quand même failli réussir Tu devrais peut-être essayer une deuxième fois Terminé ! Que la lumière soit ! Finalement peut-être que cette soirée ne sera pas un désastre Pouvez-vous m'excuser un petit moment ? Oh non ! De toutes les théories de la probabilité de l'univers Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive à moi ? Salut Rarity ! Je n'étais pas en train de craquer ! Qui a dit que j'étais en train de craquer ? Je ne suis pas en train de craquer ! Wow ! Tu n'as pas vu Fluttershy ? Elle se baladait avec Vignette et d'un seul coup elle a disparu Tu es sérieusement en train de me demander ça maintenant ? Oh ! C'est pas que je me méfie de Vignette si c'est ce que tu penses Nous sommes dans un immense parc d'attractions avec cinquante mille personnes C'est normal que tu ne la trouves pas Cinquante mille personnes ? Qui regardent mes costumes ? Non mais attends, tu n'es pas du tout inquiète pour Fluttershy ? Il y a ici cent mille globes oculaires à Petjack Bon et bien si tu ne te soucies pas d'elles, moi oui ! Que quelqu'un m'apporte un plus gros tas de vêtements pour crier dedans ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment allons-nous gagner ce jeu ? Devine qui vient d'établir la trajectoire idéale du projectile en tenant compte de la propulsion, de la gravité et de l'aérodynamique ? Eh oui, c'est moi ! Vous pensez que j'ai oublié de prendre en compte friction, portance et variation de vitesse ? Eh bien, devinez quoi ? Pas du tout ! Ouais, comme elle a dit ! Vous connaissez le proverbe ! C'est au centième coup qu'on voit les maîtres ! Salut les filles ! Applejack ! Oh, désolé ! Vous avez vu Fluttershy ? Personne ne l'a vu cet après-midi et son téléphone est sur messagerie ! J'ai l'impression qu'il lui est arrivé quelque chose ! Ne t'inquiète pas, Applejack ! Nous ne sommes pas toujours menacés par des méchants avec la magie d'Equestria ! Changeons de sujet ! On pourrait emprunter quelques tickets ! J'ai utilisé tous les miens ! J'ai horreur de perdre ! Applejack ! Eh ! J'étais justement en train de monter sur ce manège pour la dixième fois déjà ! Chut ! Toi, tu dis rien ! Tu n'aurais pas vu Fluttershy ? Non, elle était avec moi ! Super effrayée par ce manège ! Mais je crois qu'elle est partie avec une vignette ! D'accord, merci ! Si jamais tu la vois, dis-lui qu'elle me doit encore un tour de montagruche ! Interdit de froncer les sourcils ! En tant qu'inspectrice de l'amusement, je t'avoue que je suis un peu inquiète de ce que je vois là ! Pinkie Pie ! Ne me dis pas que tu travailles pour le parc, toi aussi ! Non ! Maligne ! Les inspectrices sont indépendantes et bénévoles ! En fait, c'est moi qui ai inventé ce poste hier quand j'ai vu pleurer une petite fille parce qu'elle avait reversé sa glace ! J'ai pensé, Pinkie Pie ! Cet endroit n'est pas aussi amusant qu'il le devrait ! Tu aimes un unicorn ? Je l'ai fait avec ce que j'ai trouvé dans les poubelles, mais ça ne se trouve pas ! Alors, est-ce que tu as vu Fluttershy quelque part ? Non, mais j'ai vu mon assistante inspectrice de l'amusement ! Tadam ! Maintenant, tu as libre accès au parc tout entier ! Assistante inspectrice de l'amusement ! Euh... Vous y étiez presque ! J'en peux plus, je sens plus mes doigts ! Ils semblent tous pareils ! C'est un cauchemar, non ? Depuis combien de temps on est ici ? Euh... Écoutez, ma petite dame ! Et si nous vous offrions un beau perroquet et que vous rentriez chez vous ? Oh, ne fais pas ça pour un perroquet ! Tu l'as dit toi-même ! C'est truqué ! Et si nous allions manger une glace ? Tu as raison ! Pourquoi je me suis pas écoutée ? Nous n'avions aucune chance ! Oh ! Eh bien, eh bien, regardez-moi ça ! Ici, à tous les coups, on gagne ! Ou peut-être que je veux qu'elle soit mon suspect numéro un parce qu'elle est la nouvelle meilleure amie de Rarity au parc ! Oh, serais-je en train de me faire du souci pour rien ? Je veux savoir ce que c'est que ce badge ! C'est... euh... En fait, c'est... c'est juste... C'est illégal de porter de faux badges d'agents de sécurité ! Je suis un faux policier, mais je peux vous envoyer dans une vraie prison ! Oh, est-ce que je peux au moins m'expliquer ? Je cherche l'une de mes amies et... Chut ! Les mains sur la tête ! Et pas de gestes brusques, compris ! Oh ! Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous êtes assistante inspectrice de l'amusement ? Je suis... Vraiment désolé pour tout ça, madame ! Voici mon lieu de travail ! Je n'ai plus eu d'inspection de l'amusement depuis des années ! J'essayais juste de vous dire que c'est mon amie qui a fait ce badge ! Ce n'est pas un vrai ! Oh ! Une inspectrice de l'amusement sous couverture ! Je comprends tout ! Dans ce cas, amusez-vous bien ! En n'inspectant pas mon lieu de travail, plein d'oeil ! Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise ? Rarma a dit que tu es son amie la plus drôle et la plus énergique et qu'avec toi, on vit toujours à pleine vitesse ! Exact ! J'ai eu l'idée d'un nouveau look et d'un nouveau nom pour les boumens ciels ! Je suis sûre que tu vas adorer ! Les filles d'avant ! On raccourcit les FDA ou les FFDA, les formidables filles d'avant ou les FFDA, FLR, les formidables filles d'avant pour le retour ! Vous seriez les représentantes du look ultra cool à travers les âges ! Ça me plaît déjà et j'imagine que je vais aussi aimer ce qui va suivre ! Rainbow Dash ! Je te vois bien avec une petite jupe années 50, des chaussettes courtes et de longs cheveux blonds ! Tu serais d'accord de traser la tête ? De toute façon, pour la perruque, c'est indispensable ! Euh... Il est absolument hors de question qu'on me rase la tête ! Même pour être ultra cool ? Oh, inutile de faire des efforts pour ça ! Je suis déjà ultra cool, Vignette ! Bon, puisque tu tiens absolument au plan rester naturel ou je ne sais quoi, alors laisse-moi au moins prendre une photo de toi au naturel ! Vignette est en train de kidnapper mes amis avec un téléphone magique ! Je savais qu'elle mijotait quelque chose ! Oh, mais je ne m'attendais pas à une magie aussi diabolique ! Elle les fait disparaître ! Mais où les envoie-t-elle ? Oh, mince ! Nous sommes coincés dans un téléphone magique ! Le coup classique ! Tu vas la manger, cette salade ?